Mesdames et Messieurs, bonjour, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Le gouvernement veut améliorer les infrastructures routières dans le district d'Abidjan. Bientôt la construction d'un boulevard pour désengorger la circulation dans la commune de Cocody. Un nouveau boulevard donc qui permettra d'assurer la fluidité du trafic sur les voies d'accès au troisième pont visité hier jeudi par plusieurs membres du gouvernement. Le compte rendu de Mamadou Kouassi. Ici passera dans neuf mois un boulevard, le boulevard de France redressé dans la commune de Cocody. Distant de 4 km, il va relier la rivière à 4 à l'entrée sur de l'université Féle-Soufou-Boigny de Cocody en passant par le village d'Anono et la grande mosquée de la rivière à Golfe. Un projet vieux de 15 ans ressuscité par le président Alassane Ouattara et son gouvernement. Cet ouvrage va désengorger la circulation et aussi améliorer la fluidité des voies d'accès au troisième pont, le pont Henri Conobédie. Les quartiers se sont développés dans de nouvelles zones qui aujourd'hui sont relativement encombrées chaque matin. Et si on ne crée pas des voies pour pouvoir drainer ce trafic-là vers le pont, même si on met en service le pont, l'engorgement du trafic sera toujours là. A partir d'ici, un ouvrage, donc un pont sera construit pour que la voie rejoigne la voie qui passe derrière l'université, c'est-à-dire le boulevard de France normal, qui lui sera également élargi jusqu'à Sainte-Marie. Le prochain boulevard de France redressé va démarrer dans 100 jours pour une durée de 7 mois et va coûter environ 8 milliards de francs CFA. La réalisation de ce projet va nécessiter le déguerpissement de la population illégalement installée sur le site. Je suis vraiment impressionné et en tant qu'ivoirien, je suis content. Et vraiment, je voudrais dire toute mon admiration à mon collègue, nous avons lui apporté notre soutien. Il aura à sa disposition la force de la puissance publique pour que tous ceux qui sont en prise soient dégagés. Et on le fera dans les semaines à venir sans état d'âme. Le maire de la commune de Cocody rassure les autorités gouvernementales quant à sa volonté de sensibiliser la population. Nous soutenons vraiment avec toute l'énergie qui nous caractérise ce projet-là. Et nous allons même commencer à sensibiliser pour que le déguerpissement puisse se faire sans être tout. Encore un ouvrage qui va contribuer au développement socio-économique du district d'Abidjan et aussi à l'amélioration des conditions de vie de populations ivoiriennes. Et bientôt, des milliers de kilomètres de routes seront réhabilités et entretenus sur toute l'étendue du territoire. Le fonds d'entretien routier vient d'obtenir un prêt de 130 milliards de francs CFA du syndicat des banques de Côte d'Ivoire. La signature de levée de fonds a eu lieu ce jeudi à Abidjan en présence des ministres en charge de l'économie, des ministres en charge du budget et du ministre des infrastructures économiques. Francis Boifo pour les détails. Cette signature d'accord entre le fonds d'entretien routier FAIR et le syndicat des banques de Côte d'Ivoire porte sur un prêt de 130 milliards de francs CFA offerts. Au nom de l'ensemble des banques participantes, à savoir Ecobank, UBA, Société Générale, BOA, BCC, BGFI, BIAO et CIP, nous confirmons que la levée de 130 milliards est effective et disponible. L'acte qui se pose aujourd'hui est important à plus d'un titre. Il va permettre de mettre à la disposition des Ivoiriens des routes mieux entretenues, des routes régulièrement entretenues. Il va également permettre de payer de façon régulière les entreprises, donc leur assurer une rémunération et la continuité du service. Le prêt de 130 milliards de francs CFA sera remboursé sur une période de 5 ans. Les 130 milliards de francs CFA seront remboursés via ce qu'on appelle la TSU. La TSU était une ressource qui était initialement affectée au fer, mais qui passait par le budget de l'État. Donc là, nous avons juste mis en place un circuit fluide de collègues de la TSU, de sorte à ce que la TSU puisse être utilisée automatiquement pour le remboursement, sans avoir forcément besoin de passer par le budget de l'État. 130 milliards de francs CFA mobilisés restent encore. 150 milliards de francs CFA pour réhabiliter et entretenir toutes les infrastructures routières du pays, à en croire le directeur général du fer. Tête à tête, délégation Union européenne en Côte d'Ivoire et gouvernement ivoirien, une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques qu'ils entretiennent pour faire le point de la situation politique, sociale, sécuritaire et économique dans le pays. À l'issue de la rencontre, la délégation de l'Union européenne s'est dite satisfaite des actions du gouvernement. C'était hier, 20 février, à la représentation de l'Union européenne à Kokodi. Hermann Niamia. La délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire est satisfaite des actions du gouvernement. Cette affirmation est de Thierry de Saint-Maurice, chef de délégation de l'Union européenne. Au cours de cette rencontre avec le gouvernement ivoirien, ses représentants de l'Union européenne ont pu être éclairés sur tous les sujets d'actualité en Côte d'Ivoire. Les six derniers mois de notre précédente rencontre, des avancées de la Côte d'Ivoire dans beaucoup de domaines, en matière de sécurité, en matière de démocratie, en matière de climat des affaires, on a pu acter un certain nombre de succès. Et puis, comme on est des partenaires et des amis, on a aussi évoqué ensemble quels sont les défis qui restent à affronter en Côte d'Ivoire, la période électorale qui se prépare pour l'échéance importante. Le chef de délégation de l'Union européenne souligne qu'il y reste cependant quelques défis à rélever. Il y rassure que la Côte d'Ivoire peut toujours compter sur le soutien de l'Union européenne. Cette rencontre entre le gouvernement ivoirien et la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques pour faire le point des sujets d'actualité. Nous sommes vendredi et le week-end s'annonce déjà. Les plages de Grand Bassam seront prises d'assaut par les populations. Et pourtant, ces moments de joie et de plaisir se transforment très souvent en tristesse. Dix morts sont en moyenne enregistrées chaque week-end sur les plages de la ville historique. Une situation qui a terni l'image de la ville balnéaire. Les autorités entendent y remédier. Une politique vient d'être mise sur pied pour réduire les accidents par noyade. Michel Mambo. Sur une plage à Grand Bassam, un couple ivre et entêté sauvait des eaux par l'unité spéciale des sauveteurs aquatiques USA. Il s'agit là d'une simulation qui décrit bien les réalités de ces jeunes volontaires sur les plages de Grand Bassam. C'est l'indiscipline des baigneurs, le manque du respect des consignes de sécurité qui cause beaucoup de problèmes dans nos actions que nous menons sur les plages. Conséquence, une dizaine de morts enregistrées en moyenne par année. Des chiffres alarmants. La municipalité élabore alors en collaboration avec la dite unité une politique pour réduire considérablement ce taux de décès par noyade. Politique soutenue par l'ambassade de l'Allemagne qui offre un important lot de matériel de sauvetage à l'équipe. J'ai lu et j'ai entendu depuis que je suis arrivé qu'il y a toujours eu des gens qui n'ont pas survécu les vagues. Il y a peut-être une année, j'ai rencontré l'unité spéciale des sauveteurs aquatiques. J'avais pensé que ça c'est un service public qu'il faudrait appuyer. Au-delà de cette action, il y a d'autres actions. Il y a un plan stratégique qui a été mis en place pour vraiment rendre la plage de Bassam son lucidant. Il y a des questions de salubrité sur lesquelles on est en train de travailler, des questions de sécurité sur lesquelles on est en train de travailler. Valeur totale du don, 12 millions de francs CFA. De quoi booster l'action de ces soldats de l'eau. Un mot de musique dans ce journal. Plusieurs artistes se sont mis ensemble. Ils ont produit un clip de soutien aux agriculteurs. Regardez. Où sont nos 10% ? C'est le cri lancé par un collectif d'artistes africains. Parmi eux, le Sénégalais Babamal, l'Épide de Mauritanie, Titi Loquet du Nigeria, le Burkinabé Smartie ou encore Fada Freddy du Sénégal. Autrement, le secteur rural, c'est 30% de bénéfices bruts. Burkinabé, comprends-tu ma lutte ? À l'appel d'Oxfam, une association de solidarité internationale, ils ont accepté de se mobiliser pour appeler les États africains à respecter un engagement pris en 2003, consacré 10% de leur budget national à l'agriculture. Dix ans plus tard, seuls 8 pays sur 54 ont tenu leurs promesses. Oxfam a donc décidé de communiquer par le biais d'artistes populaires en Afrique. Leur voix porte, leur voix est écoutée. Il touche beaucoup de monde, il touche beaucoup plus de monde que ce que nous on peut toucher en tant qu'organisation non gouvernementale, même si on est reconnus dans notre milieu. Mais surtout, la musique, finalement, c'est le meilleur moyen de toucher les gens. Le titre a été enregistré à Dakar, dans les studios bois sacrés du groupe Daraji Family. L'un de ses membres, Dongbo, participe au projet. Il n'a pas hésité, il a tout de suite accepté de chanter pour interpeller les dirigeants africains et les inciter à prendre rapidement des mesures pour les paysans. Il ne s'agit pas seulement de faire de l'entertainment, d'être dans le business de la musique, mais à un moment donné, on peut sortir de cela et faire, en quelque sorte, donner notre voix pour les populations qui sont oubliées. L'enjeu est important, 400 millions de personnes dépendent principalement de l'agriculture. A leur investir pour ce secteur, c'est lutter contre la pauvreté. Espérons que la voix des artistes et des paysans ne soit pas un coup d'épée dans l'eau. En RDC, Vital Caméré demande une enquête indépendante après les événements survenus jeudi à Bokavu. L'opposant devait tenir un meeting dans le cadre de sa caravane pour la paix dans la capitale du sud Kivu. La veille, les autorités locales avaient déclaré que ce rassemblement ne pouvait pas se tenir à l'endroit prévu pour cause de travaux. Finalement, des dizaines de policiers attendaient le convoi quand des milliers de personnes ont déferlé. Les policiers ont tiré. Selon un dernier bilan fourni par la Croix-Rouge congolaise, un motard est mort dans la bousculade et 24 blessés ont été admis à l'hôpital de Bokavu, dont un blessé par balle. Nos destinations à présent sont la Thaïlande, le Japon, l'Inde et la Russie. C'est l'actualité dans le monde, en bref et en image. En Thaïlande, les paysans jusqu'alors favorables au gouvernement ont rejoint la révolte. Des centaines de paysans ont afflué de toutes les provinces du pays pour protester devant le siège de la justice à Bangkok contre le retard de paiement de l'achat du riz par le gouvernement conformément à un programme d'assistance. Le siège de la justice est aussi le lieu de travail de la première ministre Yinglou Kshinawatra. Le retard de paiement est dû à la dissolution du Parlement en décembre. Une nouvelle fuite de Santondo hautement radioactive a été signalée à Fukushima par l'opérateur de la centrale. Cette fuite est un nouveau coup dur pour la réputation de l'entreprise chargée de la sécurité du site. Les réservoirs concernés pour stocker l'eau contaminée lors du processus de refroidissement des réacteurs se trouvent seulement à 700 mètres du rivage. Aucune inquiétude pour les autorités. Le niveau de contamination a été défini par le gouvernement à 100 becquerels par kilogramme pour les aliments et à 10 becquerels par litre d'eau. Au-delà, cela représente un risque pour les humains pouvant consulter des cancers. Un tribunal indien a condamné trois hommes à mort pour le viol et le meurtre en 2012 d'une jeune femme de 19 ans dont le corps avait été retrouvé mutilé. Cette décision intervient quelques mois après une autre condamnation à mort de quatre hommes pour le viol d'une étudiante dans la capitale. Le gouvernement indien, longtemps laxiste dans les affaires de viol, a durci sa législation sur les violences sexuelles. Elle permet aujourd'hui de condamner à mort les auteurs de viols quand la victime meurt ou est laissée dans un état végétatif. Les deux jeunes femmes du groupe contestataire Pussy Riot, interpellées mardi par la police dans le centre de Sochi, où se déroulent les Jeux Olympiques d'hiver, ont été relâchées. Elles continuent leur combat en produisant un clip vidéo avec les images de leur arrestation diffusées via Internet. Retenues pendant plusieurs heures, accusées de vol d'un hôtel, elles avaient été interpellées par des Cossacks en uniforme mobilisés pour participer aux opérations de sécurité pendant les Jeux. Présente à Sochi depuis le début de la semaine, les Pussy Riot ont réalisé une nouvelle action hostile au président russe. Pour le Mondial 2014 au Brésil, c'est désormais certain. Le stade de Curitiba sera prêt à temps. Après des mois de polémiques, la FIFA l'a annoncé ce mardi. Le Mondial de football au Brésil se jouera aussi sur le stade de Curitiba. Ces quelques mots, tout le monde les attendait. Oui, Curitiba restera l'une des 12 villes hautes. C'était juste. La FIFA a bien failli exclure le stade de Curitiba du Mondial. En janvier, les Brésiliens avaient même reçu un ultimatum. Le 18 février, les organisateurs de la compétition ont finalement estimé que les garanties financières étaient suffisantes et les progrès encourageants. Même si la course contre la montre reste très serrée, le Mondial débute le 12 juin prochain. Nous sommes en train de terminer toutes les installations. Si vous regardez autour de moi, vous pouvez voir tous les sièges. Plus de la moitié sont déjà en place. Le terrain a subi quelques petites modifications. La pelouse a été plantée il y a 15 jours et c'est de l'excellente qualité. Si Curitiba avait été écarté, il aurait fallu déplacer 4 matchs et gérer des milliers de spectateurs mécontents d'avoir réservé leur séjour au mauvais endroit. De quoi aggraver le cas du Brésil qui fait déjà face à de multiples retards d'infrastructures et des manifestations violentes à répétition. La population réclame de meilleurs services publics, pas des stades. Ce n'est pas bon cette Coupe du Monde. Le pays a d'autres priorités. Lesquelles ? Vous n'avez qu'à lire les journaux. Construire des écoles, des hôpitaux. 80% des Brésiliens partagent ce point de vue. Selon un récent sondage, le budget des travaux pour le Mondial s'élève à 11 milliards de dollars. La situation est toujours extrêmement tendue en Ukraine. Depuis mardi et le début de l'intervention des forces de l'ordre ukrainien à Kiev, près de 100 personnes ont été tuées, dont au moins 67 manifestants de l'opposition pro-européenne. Armés de bâtons, boulons, pavés, mais aussi de cocktails Molotov, des centaines de manifestants radicaux, le plus souvent casqués et équipés de boucliers, ont affronté la force anti-émeute qui a repliqué avec des balles en caoutchouc des grenades lacrymogènes, mais aussi à la Kalachnikov, selon des témoignages. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur la chaîne qui ressemble. Merci. Merci.